Comment investir dans l'immobilier quand on est étudiant ? Faut-il faire appel aux pré-étudiants pour investir dans un bien rentable ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti ! Salut à toi très cher étudiant investisseur, c'est Manuel Ravier, investisseur immobilier et cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui accompagne chaque année des centaines de clients dans des opérations clé en main très rentables. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question que j'ai eue de manière récurrente de la part de plusieurs étudiants qui suivent nos vidéos et je vous remercie. Je m'adresse à des gens qui ne sont pas par définition clients aujourd'hui de la société parce que, on va le voir, ça va être compliqué d'investir avec nous quand tu es étudiant mais néanmoins je suis très heureux de te donner de la valeur sur ce sujet là parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Tu le sais, je suis passionné d'investissement immobilier et j'essaye de pousser le maximum de gens à investir dans l'immobilier. Alors investir dans l'immobilier ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend de l'argent qui appartient à la banque et on le place dans l'immobilier rentable pour utiliser l'effet de levier et gagner de l'argent dans la durée. Alors la première question quand tu vois le titre de cette vidéo c'est mais est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier quand on est étudiant ? C'est un petit peu précoce parce que par définition une banque pour te prêter de l'argent va te demander en face d'avoir des revenus de travail que tu sois salarié, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois auto-entrepreneur, etc. Elle va te demander de pouvoir rembourser le prêt et pour rembourser un prêt et bien il faut bien sûr avoir en face des revenus réguliers. Par définition quand tu es étudiant tu n'as pas de revenus réguliers alors est-ce qu'on peut quand même investir quand on est étudiant ou est-ce qu'on doit simplement se former et attendre d'avoir le premier job pour pouvoir investir dans l'immobilier rentable ? La réponse c'est on peut utiliser quelques petites ficelles que je vais te donner dans cette vidéo pour investir dans l'immobilier étudiant et la preuve c'est ce que j'ai fait faire à ma petite soeur il y a de ça quelques années. Ma petite soeur était étudiante et je me suis dit elle est certes étudiante mais elle étudie dans le social elle va pas forcément gagner beaucoup d'argent dans sa carrière et j'ai voulu la mettre à l'abri et donc lui faire bénéficier et bien de ce que je sais faire le mieux, trouver des vies rentables, monter des projets et donc encaisser de l'argent pour rembourser la banque, éventuellement avoir un cash flow ça dépend bien sûr les lieux d'investissement. Et donc elle a fait un prêt étudiant elle a emprunté à l'époque 50 000 euros elle a eu un petit apport également de mes parents il faut le dire elle n'est pas partie de zéro d'environ 15 mille euros et avec cette somme là à la fois l'argent du prêt étudiant et son apport elle a acheté enfin je lui ai fait acheter pour être plus précis une studette à Paris dans le 18e dans un super secteur à la marque et donc cette studette est louée depuis cette date. Alors là tu te dis mais comment est-ce qu'elle a fait pour prendre un prêt étudiant et l'investir dans l'immobilier est-ce que c'est la marche normale ? Non ce n'est absolument pas la marche normale mais ce qu'il faut que tu saches c'est qu'en fait le prêt étudiant c'est un prêt qu'on appelle non affecté. Un prêt non affecté c'est à dire que la banque va te prêter parce que tu es étudiant et que tu as des coûts de la vie en étant étudiant mais elle ne va pas contrôler tu ne vas pas avoir d'engagement légal d'utiliser cet argent spécifiquement pour payer tes études. C'est pour ça que elle a pu emprunter alors que ses études étaient études publiques qu'elle travaillait en plus à côté avec un petit boulot et donc elle a pu utiliser l'effet de levier du crédit étudiant en empruntant une somme pour l'investir dans l'immobilier rentable. Alors maintenant est-ce que je te conseille de faire ça ? Eh bien ça dépend parce que les durées de remboursement pour les prêts étudiants sont beaucoup plus courtes que pour les prêts immobiliers. C'est l'équivalent en fait d'un prêt conso, tu peux avoir des différés de deux à quatre ans de différés donc c'est à dire ne rien rembourser pendant quatre ans et ensuite rembourser sur des échéances qui peuvent être plutôt courtes en général je crois que c'est six à dix ans maximum sur un prêt étudiant ça va bien sûr dépendre des banques donc voilà donc c'est des durées qui sont courtes qui dit durée courte dit mensualité plus élevée et donc il faudrait bien bien que tu calcules et que tu puisses éventuellement bien stocker ce qu'a fait ma petite soeur la trésorerie pendant les années où tu rembourses pas du tout surtout pas flamber cet argent là que tu as gagné avec tes loyers et stocker donc de manière pérenne et de manière en bon père de famille comme on dit en finances de stocker ces économies là issues des loyers de manière à pouvoir faire face aux échéances de remboursement qui vont arriver après au bout de quatre ans donc ça veut dire avoir un vrai mindset d'investisseur et être également prudent. Bien sûr quand on veut investir et qu'on est étudiant c'est déjà qu'on fait preuve d'une certaine maturité donc je te félicite de t'intéresser déjà à ça et de regarder cette vidéo mais attention quand on est étudiant on a parfois un manque de clarté par rapport aux risques donc ne te mets jamais en risque regarde bien que l'opération soit viable que le crédit tu puisses y faire face dans les années futures et ne te lance pas à l'aveugle en achetant n'importe quoi. La bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui les banques comme le coût des études n'arrête pas d'augmenter les banques on se sont dit on va augmenter les enveloppes à louer aux prêts étudiants. A l'époque quand j'ai démarré il y a maintenant 8 ans le maximum qu'on pourrait emprunter c'était 30 000 40 000 euros aujourd'hui on peut monter jusqu'à 120 000 euros. Alors encore une fois je te mets en garde c'est pas parce qu'on peut emprunter 120 000 qu'il faut le faire parce que dans tout emprunt il y a un remboursement et des échéances donc il va falloir que tu puisses y faire face et ça va aussi dépendre de ton statut de l'école dans laquelle tu es du métier auquel tu peux prétendre après je te prends l'exemple une banque va te prêter beaucoup plus facilement bien sûr si tu as Polytechnique et que tu dis j'ai besoin de 120 000 euros parce qu'elle va se dire bêtement il va se dire il est à Polytechnique il aura demain un job qui va être rémunérateur et donc l'étudiant en question actuelle pourra me rembourser demain que si tu fais par exemple un CAP petite enfance où tu vas être dans un métier social et où on se dit même si tu pourrais éventuellement monter une crèche faire plein de choses mais on se dit bah est-ce qu'elle va pouvoir vraiment faire face au remboursement des échéances quand elle va travailler dans le social qui paye pas forcément très bien parce que c'est des métiers passion et bien c'est peut-être pas l'idéal donc la banque va peut-être te prêter moins d'argent quoi qu'il en soit ce que je te conseille si tu veux investir et que tu es étudiant c'est de te former au maximum ne pars pas s'il te plaît bille en tête fais toi conseiller éventuellement échanges avec tes parents peut-être que ils pourront également t'aider t'accompagner dans le projet t'apporter de la maturité et c'est important ou peut-être même que tu pourras faire un projet avec eux si tu t'intéresses à l'investissement immobilier tu peux peut-être leur dire j'ai vu des vidéos je me suis renseigné j'ai bossé les sujets voici le régime le plus intéressant parce que parce que voilà et donc j'ai un projet qui est mature qui est viable et nous chez investissement locatif on voit souvent des étudiants qui sont passionnés par nos vidéos et qui viennent avec leurs parents pour faire un projet ensemble et c'est aussi un moyen d'investir quand on est étudiant que de faire un projet avec ses parents qui ont peut-être une capacité d'investissement et de solvabilité qui est beaucoup plus forte que la tienne aujourd'hui en tant qu'étudiant si tu es étudiant on l'a compris tu peux faire un prêt étudiant c'est non affecté c'est légal bien sûr ne le dit pas forcément à la banque dès le début si tu lui dis je veux faire un prêt étudiant pour investir dans l'immobilier tu es peut-être trop transparent elle va peut-être pas aimer et va peut-être refuser ton dossier mais tu as tout à fait le droit de prendre l'argent en tant qu'étudiant et ensuite d'en faire ce que tu veux tant que tu es en mesure de rembourser dans le futur sois toujours prudent parce que quand on emprunte et qu'on fait un prêt un prêt bancaire on doit toujours le rembourser et donc il faut être prudent et faire face aux échéances futures et également forme toi parce qu'on le dira jamais assez en matière d'immobilier chaque décision peut te faire perdre beaucoup d'argent ou gagner si tu es bien formé renseigne toi sur les meilleurs régimes renseigne toi sur le marché local passe du temps à chercher le bien et ne t'improvise pas s'il te plaît dans n'importe quel achat immobilier juste pour dépenser l'argent de ce prêt étudiant je suis persuadé que ces conseils et bien te seront utiles dans ta vie d'investisseur si tu as des questions je t'invite à me poser juste en dessous dans les commentaires j'y répondrai personnellement si tu as des questions et que tu es étudiant tu as déjà investi n'hésite pas à me le dire également dans les commentaires pense à mettre un like si la vidéo t'a plu qu'elle t'a apporté de la valeur ça nous encourage énormément avec Michael ça nous permet de faire connaître cette chaîne investissement locatif abonne toi à la chaîne active les notifications pour voir toutes les futures visites et j'espère te dire à très bientôt dans de nouvelles vidéos ciao